Je suis sur le parcours de golf en tant que head greenkeeper depuis 1998. Je suis employé depuis 1993 et je m'occupe de l'entretien avec tout un team. Là on parle de l'été, ça va être l'arrosage. On est là devant un étang justement où on a notre réserve d'eau qui alimente tout notre parcours, 50 hectares de parcours de golf. Alors ici on gère l'eau, donc l'alimentation en eau ici, elle est par deux forages qu'on a bien sûr sous terre, 200 m3 en 24 heures. Et ici le point bas, donc l'étang qui se trouve à côté de nous, réunit toutes les eaux de surface. Et si on a la chance d'avoir un orage assez fort, ça nous rapporte de l'eau au niveau de l'étang. Là je vais enclencher un arroseur, je l'ai déjà préalablement choisi avant. L'arroseur va s'enclencher. Il y a dix arroseurs grosso modo autour du green. Il y en a ceux qui donnent à l'intérieur, ceux qui donnent à l'extérieur. On peut soit tous les faire les en même temps, soit un par un. Comme ça on peut déterminer la zone qu'on veut plus humidifier que d'autres. Ou si il y a une tâche sèche qui apparaît, on peut choisir qu'un endroit pour arroser. Ça évite de perdre des mètres cubes. On va dire que c'est chirurgical presque. On s'organise ici pour les travaux d'entretien, les grandes surfaces. Nous sommes toujours devant les joueurs. On commence tôt le matin, on travaille devant les joueurs. De cette manière, la personne qui joue à 8 heures ou qui vient de jouer à 16 heures, elle a toujours sa tranquillité comme on est en ce moment. Il n'y a pas de bruit, elle peut se détendre. Et ça c'est important pour les clients non ? C'est la qualité du green et sa tranquillité, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous demander, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Travailler dans la nature. Merci. 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 Merci.